Donc, nous enchaînons avec les semelles de posture et le sport. Ok, je ne me représente pas, j'évitera. Je ne représente pas mon copain parce qu'on n'a pas bougé. Donc, les semelles de posture et le sport. Alors, on a toujours tendance à dire, en fait, il y a une des raisons pour laquelle j'ai voulu qu'on monte cette formation avec Sylvie et Philippe. C'est qu'on a toujours tendance à entendre les posturaux dire, ouais, les semelles de posture, ça ne peut pas. Les bilans posturaux, ça ne peut pas aller avec le monde du sport. Je ne comprends pas, c'est ce que je faisais depuis que j'ai commencé la posture. Donc, après, il y a certainement des petites variations à amener. Donc, lorsque moi, j'ai appris à l'école comment prendre des empreintes, il y a eu certainement des évolutions majeures depuis le temps. Parce que je commence à grisonner des cheveux. Mais effectivement, on avait tendance à prendre des empreintes en statique sur le photopodographe, qui est toujours utile parfois. Mais c'est vrai que dans le monde du sport, on va quand même avoir tendance à prendre une empreinte en dynamique. En posturaux, on prend déjà ces empreintes en dynamique pour justement laisser le pied parler vraiment correctement et s'exprimer. C'est-à-dire que si on prend une empreinte pour mettre nos repères sur les semelles, si on le fait en statique, on a des chances de… Alors, on ne va pas se tromper de 2 cm a priori, mais il y aura une variation de quelques millimètres. Et quelques millimètres en posturaux, c'est quand même assez important, que ce soit en hauteur ou en placement droite-gauche. La position imposée sur la plateforme, ça dépend un peu de ce qu'on cherche. Effectivement, si vous travaillez sur Fusio, vous avez une position de référence, les pieds selon l'angle qui est prédéfini ou en position libre. Ça, ça va dépendre un petit peu. Effectivement, selon votre approche, votre fibre profonde, vous aurez ces différentes variations. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la même chose, surtout. Et puis, au niveau des empreintes, dans les coussins, il y en a qui vont prendre des empreintes dans les coussins, mais en position debout. D'autres qui vont prendre des empreintes en position assise, puis vont demander au patient de se mettre debout. D'autres vont prendre en demi-charge. Tout est réalisable. Le tout, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut trouver… C'est d'abord le bilan qui va faire qu'on va être efficace sur notre traitement. Et puis, parfois, selon les sports, je pense par exemple au cyclisme, la prise d'empreintes dans la chaussure, elle n'est pas si ridicule que ça. Et bien au contraire, la plupart de mes patients cyclistes, je fais la prise en charge, la prise d'empreintes dans la chaussure parce que le chausson est tellement rigide. Et vous allez voir, je vous ai mis une photo d'un patient que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, qui a un chausson tellement rigide que je lui ai fait sa prise d'empreintes dans la chaussure. Alors, on a toujours tendance à dire, oui, les semelles de posturaux, c'est que plat. Les semelles pour les sportifs, il faut que ça soit moulé. Oui, les deux choses que je viens de dire sont relativement vraies. Maintenant, on peut faire un testing. Donc là, c'est Valérie Leblanc qui nous avait proposé un testing et qui me paraît vraiment assez judicieux de barreau presseur sensibilisé pour voir si avec la manœuvre de convergence podale, on peut avoir intérêt à faire des semelles complètement moulées qui vont venir solliciter tous les capteurs de la plante du pied ou justement rester avec des semelles plates qui ont une efficacité beaucoup plus localisée au niveau des capteurs. Voilà un petit peu Valérie qui fait sa manœuvre de convergence podale sur la gauche et qui, vous voyez, vient mettre des gabarits préformés sur l'ensemble du pied qui vont stimuler un petit peu tous ces capteurs et voir un petit peu si la manœuvre de convergence podale est efficace après. En l'occurrence, chez le patient-là, le fait de venir solliciter tous les capteurs, stimuler tous les capteurs, ne change absolument rien. Donc, ce n'est pas judicieux pour elle de faire des semelles qui vont être moulées. D'accord ? Donc, elle restera plutôt sur des semelles un peu plus plates. Mais voilà, c'est une des façons d'appréhender un petit peu la question entre les semelles plates et les semelles moulées. Donc, les semelles, il y en a de toutes sortes. Là, c'est des semelles entre guillemets plates. Ça, c'est Jean-Philippe qui me fait parvenir ces photos-là. Ça, c'est des semelles qui… C'est Jean-Philippe toujours. La plupart, ça va être Jean-Philippe. Donc, c'est toujours des semelles qui ont pour l'instant un gabarit à plat, mais celles-ci vont être moulées. Donc, ça, c'est Thierry. Thierry également. Ça, c'est… Alors, les print salt, c'est des semelles qui commencent avec les semelles 3D. Donc, il faut essayer forcément. L'évolution tend à nous emmener vers ce genre de semelles-là. Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. On est vraiment encore aux prémices. Ça a évolué fortement. On a vraiment des éléments de posturaux assez fins dans les semelles de 3D. Donc, on voit une BA, une bande interne. Donc, pourquoi pas ? Il ne faut pas rester bloqué à un type de façonnage et à un type de façon de faire. Alors, ça, c'est les semelles de thermo aussi qui ont été moulées. Je crois que c'est Thierry. Alors, on abordera les semelles par rapport aux préférences motrices en fin de diaporama. Mais là, je vous mets quelques exemples de semelles pour justement qu'on puisse partir sur une bonne base. Au niveau des éléments, vous allez voir que les éléments, c'est principalement des polyéthylènes parce que c'est léger, parce que ça se travaille facilement. Alors, il y a de la résine. Mais après, il y a un facteur qui est très important, principalement pour un de nos intervenants qui est Olivier Garcin, c'est le poids. Le poids de la semelle est très important. Selon l'activité sportive que votre patient fait, il va être en demande justement de ne pas avoir trop de poids sous les pieds. Donc, il faut en tenir compte aussi. Et c'est vrai que tous les PE sont des éléments très, très, très légers. Encore différentes façons de faire. Alors, ça, c'est effectivement une paire de semelles pour un cycliste avec la bande interne, l'EMI, l'EAI. Et puis, avec une inclusion décorative que Thierry avait faite. C'est Pierre Inguyen qui avait fait ça en premier, qui nous avait un peu expliqué. C'est vrai que le patient apprécie fortement. Il faut juste faire attention au fait que ça prend un peu plus de temps. et que même si on veut être toujours de plus en plus cool avec nos patients, il faut quand même gagner aussi du temps sur nos consultations pour ne pas non plus finir à pas d'heure. Donc, c'est pareil. Des semelles de posturaux. Et un petit exemple, un petit peu de tout ce qu'on peut se faire en thermoposturaux. Donc là, ça doit être les mêmes. Que ce soit en recto ou en verso, c'est que des semelles thermoposturaux. Alors, mis à part les deux duos, les trois duos ici, où justement on est en semelles plates, toutes ces semelles vont être galbées. Et on peut adapter complètement les éléments de posturaux dans ce type de semelles. Il faut toujours faire attention à la règle de fluage, bien évidemment, parce que sinon, le patient risque de se retrouver à un ou deux millimètres près avec des éléments sous les points d'appui. Et ça, c'est un peu problématique. Ça va vite devenir des zones parasites pour lui. Alors, la forme, effectivement, quand on a des chaussons un petit peu particuliers, la première chose qui doit nous préoccuper quand on rend les semelles, c'est le volume chausson. On ne va pas mettre un PE de 3 millimètres dans un volume chausson pour un cycliste. Parce que forcément, la chaussure est tellement rigide, le pied ne pourra pas s'adapter. Pareil pour quelqu'un qui joue au foot. Généralement, les footeux aiment bien avoir un pied qui est un petit peu comprimé. Donc, si on met une semelle qui est un petit peu trop volumineuse, là, c'est sûr qu'il ne va pas les porter. Je vous rappelle encore une chose. Le principe de nos traitements, c'est que nos semelles, elles soient portées. Parce que si le patient vient et qu'il ne porte pas nos semelles après, c'est un échec. Même si on a beau être le plus fort, s'il ne porte pas nos semelles, il n'ira jamais mieux. Donc, s'adapter à la forme de la chaussure, tenir compte de la rigidité de la chaussure, tenir compte des contraintes du pied selon le sport. Si vous parlez des contraintes du pied, du golf ou du tir, ça ne va pas être les mêmes que celles du footballeur, du handballeur, du basket. Donc, voilà. Il faut tenir compte de ces contraintes-là. Les chaussures sont adaptées pour ces différents sports. Déjà, il faut bien conseiller le patient avec ses chaussures. Parce que vous n'allez pas dévisser une vis cruciforme avec un tournevis plat. Donc, c'est pareil pour les chaussures. Il faut bien que le patient soit avec les bonnes chaussures. Donc, voilà. Les zones à respecter, principalement cette zone-là, je ne sais pas si on voit ma souris. Gauthier, tu me dis si on voit ma souris qui bouge ? Oui, c'est bon. OK. Ça, c'est la zone où il faut faire le plus attention dans tous les sports. C'est une zone où des flicten peuvent apparaître. Et là, ça peut être vraiment très, très invalidant pour un runner, pour tous les types de sports. Alors, pour le running, ça se fait ressentir très, très rapidement. Pour les personnes qui font des ultras, il faut quasiment faire une exclusion à cet endroit-là. Il faut vraiment que la semelle soit la plus effilée pour justement ne pas remonter au contact de la peau du patient. Parce que sinon, là, c'est flicten assuré et là, il ne va pas vous aimer du tout. D'accord ? Pareil, si on fait des semelles en trois quarts, c'est relativement rare dans le domaine sportif. En tout cas, moi, je ne fais quasiment pas de semelles en trois quarts pour le sport. Ou alors, peut-être pour la danse. J'ai une patiente qui a… Alors, la danse, ce n'est pas du sport, mais c'est son travail. Donc, là, c'est des semelles en trois quarts. Mais bon, ça reste quand même relativement rare. La plupart du temps, c'est des semelles qui sont entières pour justement qu'on puisse vraiment être le mieux positionné par rapport aux éléments. Alors, voilà un exemple de chaussures. Vous allez me dire, c'est quoi ça ? En fait, ça, c'est des chaussures de tir. D'accord ? Donc, chaussures de tir. Donc, là, c'est une paire de chaussures un petit peu particulières parce qu'en fait, le patient, lui, veut avoir des chaussures qui sont relativement souples au niveau de la structure au-dessus, tir au pistolet. Mais en fait, il les a achetées dans un magasin de boxe. Donc, c'est un peu paradoxal parce que justement, les chaussures de boxe ont une semelle qui est très fine. Alors que habituellement, les chaussures de tir, c'est quasiment une plaque de bois en dessous. Et lui, il se sent mieux dans ces chaussures-là. Donc, on adapte. Semelle très fine. Lui, il veut avoir le maximum de ressenti au niveau de ses pieds, au niveau du sol. Donc, voilà, il faut adapter. D'accord ? Chaussures de tennis. Ah, le fameux chausson de chaussures de ski. Donc, ça, c'est vraiment assez particulier comme appareillage parce qu'il ne faut pas se cantonner à faire une semelle de la même paire ou de la même longueur que le chausson en général. Vous verrez, Olivier vous explique ça correctement dans le sens où il faut adapter un petit peu par rapport à la pointure. Pareil, le chausson. Alors, ce n'est pas du boot fitting parce que le boot fitting, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà. Alors, cette chaussure de sport-là, elle est très rigolote. C'est la première fois que j'en ai vu une l'année dernière. En fait, c'est une chaussure de swimrun. Et dans les chaussures de swimrun, la semelle de propreté, elle est cousue. Donc, on ne peut pas l'enlever. Donc, il faut le regarder avant. Et donc, quand on fait ses semelles et qu'on n'a pas fait attention à ça, ça devient vite compliqué par rapport à l'encombrement chausson. D'accord ? Donc, les chaussures de swimrun, il faut mettre une semelle qui soit la plus fine possible parce qu'effectivement, sinon, le pied ne pourra pas rentrer parce qu'on se dit toujours, on va enlever la semelle de propreté. Là, c'est impossible. Elle est cousue. Donc, c'est l'effet qui se coule. Les chaussures de danse, danse de salon, vous imaginez bien qu'on ne va pas pouvoir faire les mêmes semelles pour ce type de chaussures, même si la semelle de propreté ne s'enlève pas et ce type de chaussures. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la danse, il y a des marathons de danse. Donc, j'ai des patients qui font des marathons de danse. Donc, voilà, ils dansent et c'est à l'épuisement en gros. D'accord ? Donc, c'est celui qui reste le dernier sur la piste qui gagne. Donc, voilà. Les chaussures d'athlés, donc avec le lassage sur le côté. Là, on va avoir une certaine rigidité. Corriger, mettre des éléments postérieurs dans une chaussure d'athlés, surtout quand c'est du sprint, c'est assez illusoire d'avoir un impact dessus puisque la plupart du temps, l'impact au niveau du sprint, c'est plutôt médio et avant-pied. Très, très peu d'impact au niveau du talon. Donc, voilà, il faut prendre en compte tout ça et connaître la gestuelle. Ça, on en parlait tout à l'heure. Chaussure de cyclisme. Alors, c'est une patiente qui fait de l'enduro-cyclisme. Elle fait des compétitions Paris-Bresse-Bresse-Paris en une étape. Il n'y a pas de pause. Effectivement, il a fallu tenir compte de son chaussant parce qu'elle avait des semelles précédentes qui lui échauffaient la pointe du pied au bout de 400-500 km. Et en fait, c'était juste parce que c'était un petit peu trop épais. Donc, voilà, il faut vraiment adapter. Même si elle avait des scratchs, il faut adapter. Ça, c'est le chaussant dont je vous parlais tout à l'heure. Le volume chaussant, c'est un patient qui fait du roller en ligne. Là, le chaussant, c'est du carbone. Ça a été moulé sur son pied. Donc, il n'y a pas d'espace. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Il n'y a pas de semelles de propreté dans ses chaussures. Il n'y a rien du tout. Et pour autant, on doit être capable de corriger. Donc, soit on vient directement coller les éléments dans le fond de la chaussure, parfois. Sinon, on fait des semelles vraiment excessivement fines. Et il y a tous les matériaux maintenant chez nos fournisseurs pour justement faire le meilleur choix. Chaussures de crossfit, vous imaginez bien que ce n'est pas du tout le même volume chaussant. Là, on respecte vraiment la morphologie du pied. On cherche un ancrage. Selon les modèles de chaussures, on va avoir des éléments plus ou moins mous ou plus ou moins durs. Les chaussures de foot, pareil. Chaussures d'athlée, à nouveau. À nouveau d'athlée. Alors, par contre, ça, c'est de l'athlée, mais c'est du triple saut. Donc, ça n'a pas du tout la même propriété que les chaussures de sprint. Puisque le triple saut, il y a un impact au talent qui est très important, surtout principalement sur le dernier appel. Et du coup, là, il y a un drop qui est un peu plus important. Je reviens sur la chaussure qui est en fibre de carbone. C'est la chaussure qui a vraiment le plus interpellé ces derniers temps. Chaussures de basket. Donc, tout type de chaussures basket, intérieur, indoor, outdoor. Par rapport aux semelles, je repense forcément à Olivier quand j'ai publié ses différentes photos. La semelle de propreté du milieu, c'est une semelle qui fait 20 grammes. Et c'est une semelle de crossfit. Si on commence à faire des semelles, alors ça, c'est toutes les semelles que j'ai faites récemment, que je me suis amusé à peser. Vous voyez, la plus lourde, elle doit faire, je crois que c'est 41. 41 grammes, elle est en résine. Il faut bien prendre conscience que si on commence à mettre 50 grammes, 60 grammes, 70 grammes, voire même un peu plus, parfois j'ai déjà pesé, sous les pieds de nos patients, alors qu'initialement, ils n'ont que 20 grammes. Lorsque vous avez des runners qui font des ultras, qui font de la course de 10 kilomètres, peu importe, ils vont forcément perdre en énergie. Donc, les matériaux qu'on doit utiliser sont vraiment très importants. Et surtout dans le monde du sport, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, le patient ressent les choses. Donc, à un moment donné, il va dire, je ne sais pas, il y a un truc qui ne va pas, mais il va venir vous embêter. C'est normal parce qu'il veut comprendre. Donc, bien prendre en compte qu'il ne faut pas non plus rentrer dans le stack à novice du pesage de semelles à chaque fois, mais effectivement, par exemple, pour le ski alpinisme, là, on a toujours, pour ceux qui connaissent un petit peu, Kylian Jornet qui avait fait des trous dans ses chaussons pour justement gagner du poids. Donc, il faut vraiment avoir le minimum de poids sur ses semelles. Et ça, Olivier pourra vous en parler un peu plus en détail. Alors, les matériaux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les bases, on peut prendre des résines, des PE. Alors, moi, je n'utilise quasiment exclusivement des PE, parfois avec des renforts résines, mais vraiment légers. Alors, le Podialen 200, Polytech 200, avec des shorts assez importants. Il y a une résine qui est très bien pour le sport, c'est la Bioflux. C'est une résine qui ne casse quasiment pas par rapport à mon sac. La Bioflux, qui est une résine qui ne se casse pas, parce qu'effectivement, il y a des points de tension, de compression, de traction au niveau de cette résine et elle est plutôt résistante. Et bien évidemment, il faut faire attention quand vous utilisez de la résine, entre guillemets, standard, qu'il faut mettre les fibres dans le bon axe, parce que sinon, la résine risque de se casser. Au niveau des corrections, principalement en PE, résine. Alors, hortoliège, j'ai montré une photo avec un peu d'hortoliège. De l'EVA, de moins en moins, principalement des PE avec des duretés shorts plus ou moins importantes. C'est des matériaux qui sont thermoformables, lavables. Donc ça, le sportif aime bien. Et les revêtements, le point important qu'on doit avoir, c'est ne pas provoquer d'échauffement. Ça, c'est vraiment important. Donc tout ce qui va être recouvrement trop épais, sans éviter les zones de friction, avec des EVA, ça crée des frottements, ça crée des échauffements. Et là, effectivement, le patient, il ne va pas aimer du tout. Donc là, je n'ai pas mis la cambrelle. La cambrelle, c'est un recouvrement qui est assez sympa. Et parfois, comme vous le voyez, là, j'ai marqué, pourquoi ne pas rendre la semelle sans recouvrement à partir du moment où le PE est adapté. Le PE 200 est adapté à faire base et recouvrement en même temps. Et ça n'en tâche pas son aspect esthétique. Le PE short 70 est très bien également pour tout ça. Par rapport aux éléments, ceux qui ont fait postureux également reconnaîtront ces différentes diades. Tout ce qui va être postérieur, plutôt un impact au niveau du talon. Au niveau du genou, l'EMI. Et puis tout ce qui va être EI, ça sera plutôt un impact des éléments qui seront plutôt antérieurs. Plutôt de propulsion, pardon. Le façonnage. Alors, le façonnage, selon le modèle, effectivement, on peut partir sur une base assez large. Et puis après, il faut adapter dans la chaussure. Donc, le plus simple, c'est de prendre la semelle de propreté si elle n'est pas cousue. Et puis, soit vous faites un contour au crayon, mais sinon, vous poncez avec la semelle de propreté qui est en relation avec votre semelle. Et du coup, vous aurez vraiment le moule, le galbe de la semelle de propreté. Alors, là, c'est des photos de Valérie Leblanc qui a pas mal de rugbyman. Donc, c'est en détail, on va dire, de la base jusqu'à la fin, d'accord ? Progressivement. Et puis toujours en respectant cette zone où il faut vraiment limiter au maximum le temps de frottement ici, puisque sinon, le patient ne peut pas faire de sport longtemps. Petit récapitulatif de tous les éléments qu'on peut trouver en posturaux. La barre sous pulpaire, la bande sous capitale, la BA. Alors, la BA, maintenant, on chante un petit peu le contour externe. Il n'y a plus d'éléments en externe. En fait, tous les éléments que vous voyez ici, sauf la BST, on la coupe ici. D'accord ? C'est-à-dire qu'on ne met pas d'éléments au niveau de la partie latérale. Après, selon votre approche, vous verrez qu'en préférence motrice, vous adapterez un petit peu différemment. Et on va effectivement, on parlait des préférences motrices et des semelles. C'est une entrée en matière pour Thibault qui va intervenir dans quelques instants, qui va vous présenter les préf. Donc, effectivement, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au niveau des préférences motrices, le dur va avoir tendance à repousser. Et il va favoriser l'extension. Et inversement, le mou va avoir tendance à attirer et à favoriser la flexion. Donc, après, à nous de savoir au niveau de notre bilan ce qu'on veut que notre patient fasse. Soit on veut favoriser un petit peu son extension, soit on veut favoriser sa flexion. Mais dans tous les cas, on peut faire des semelles un petit peu composées, sachant qu'effectivement, il faut s'adapter un petit peu au curseur de la motricité. Thibault va peut-être vous en parler. Mais effectivement, on a un curseur de la motricité du terrien vraiment très ancré à l'aérien plus, plus, plus. Où là, justement, il ne faudra pas forcément mettre trop mou sous les pieds. Et inversement, pour le terrien où le dur ne sera pas forcément indiqué. mais comme je l'ai dit, on peut faire des mixes. C'est-à-dire que là, il y a du dur. Là, il y a du mou. Là, il y a du mou. Et un terrien peut avoir besoin de dur sur le pied justement pour l'aérieniser un petit peu par rapport à une dysfonction qui est arrivée. Et par exemple, un aérien peut avoir besoin de se terrianiser un petit peu justement pour limiter une blessure qui est arrivée dans un excès d'une motricité plus marquée. D'accord ? Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Gauthier, si tu as peut-être des idées de choses que je n'ai pas dites ou s'il y a des questions qui sont sur le chat, je ne les vois pas. En ligne, direct. Et après, non, tu as bien retracé un petit peu l'importance. On y revient toujours. En fait, l'importance, on en a parlé tout à l'heure effectivement d'allier notre site semelle à une gestuelle et un contexte sportif. Là, on est en plein dedans. Ça veut dire qu'on a l'exigence musculaire du sportif, mais on a aussi l'exigence du chaussage qui s'accompagne au sportif. Et ça, c'est ultra important. Et notre semelle, elle doit s'accompagner à ça. Donc, ça y a de la rigidité de la semelle, notamment dans les sports comme le ski ou le vélo, on n'est que sur de la transmission de force. On ne peut pas mettre des semelles trop, trop molles dans une chaussure de vélo parce qu'on a une perte de réactivité sur de la transmission de force au niveau de la pédale. Et même chose, si on met des semelles trop, trop rigides, des semelles de ski, je dis n'importe quoi, mais des semelles de ski chez un footballeur, je vous garantis qu'il va le sentir tout de suite et il va tirer un peu la tête. Donc là, c'est complètement notre rôle d'adapter notre semelle avec notre technique posturale, notre technique d'éléments en adéquation avec le choix des matériaux qu'on va faire. Donc ça, c'est ultra important, effectivement, comme tu l'as dit. On est en concordance de toute façon sur toute notre façon de faire, mais c'est vrai qu'il faut vraiment adapter notre profession aux sportifs et puis on a vraiment toute la gamme de matériaux qu'on veut. ou qu'on peut en tout cas avoir et il ne faut vraiment pas hésiter. C'est vrai qu'on a toujours tendance à travailler avec les mêmes matériaux parce qu'on se sent à l'aise avec. On sait un petit peu comment ils fonctionnent, comment ils réagissent dans le temps, mais parfois, il y a des éléments qui sont encore plus pertinents et qui aident encore plus notre patient. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter.